Salut tout le monde, c'est Antoine. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vus parce que c'était l'été et que j'ai fait une petite pause dans les vidéos. Et justement, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des mauvais coups du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui se sont passés cet été. Allez, c'est parti. Alors, pendant l'été, souvent, on décroche un peu, on lâche son téléphone, on lâche son ordinateur. Et c'est normal, c'est les vacances, donc on en profite. Et souvent, c'est le moment préféré des gouvernements pour faire passer des sales coups discrètement en douce. Et cet été, le gouvernement d'Emmanuel Macron ne s'est pas privé et a fait passer vraiment beaucoup de sales coups au moment où l'attention des citoyennes et des citoyens était la plus réduite. Alors, dans cette vidéo, moi, je vais justement essayer de faire le point sur ces sales coups parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Et quand on les met tous ensemble, eh bien, on peut dire un petit peu comme Perceval et Caradoc qu'on en a gros. Alors, plus le temps passe, plus on se rend compte que ce gouvernement, c'est d'abord celui des sales coups contre le peuple. Il y a d'abord la loi travail, qu'on ferait mieux d'appeler finalement loi MEDEF ou loi Commission européenne, tellement Pierre Gattaz, le président du MEDEF, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, sont contents de cette loi travail qui va dans le bon sens, même s'il reste vigilant, etc., etc. Mais on voit bien que c'est la volonté du MEDEF et de la Commission européenne qui est servie par cette loi MEDEF, cette loi Commission européenne, qu'on appelle injustement et improprement loi travail. Alors, il y a d'abord un problème sur la méthode de cette loi travail parce qu'elle passe par ordonnance. C'est-à-dire que le gouvernement a fait voter pendant l'été ce qu'on appelle un projet de loi d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures pour réformer le Code du travail. C'est un petit peu compliqué, je vous en avais déjà parlé, mais ça veut dire concrètement que l'Assemblée nationale a autorisé le gouvernement à décider un petit peu tout seul dans son coin ce qu'il fallait faire pour réformer le Code du travail. Et finalement, sans la résistance des députés de la France insoumise et des députés de GDR, on aurait très peu entendu parler de ces ordonnances, on aurait très peu su de choses sur le contenu de ce projet de loi d'habilitation du gouvernement. Alors maintenant, le gouvernement a rendu publiques ces ordonnances, donc on sait vraiment précisément le contenu et on s'aperçoit que finalement, c'est à peu près le pire de tout ce qu'on pouvait imaginer qu'il y a dedans. Par exemple, les modalités de recours au CDD vont être fixées dans la branche et plus au niveau national. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les modalités de recours au CDD étaient fixées par la loi au niveau national et que maintenant, on descend d'un cran et que ça va être fixé branche par branche. Ces modalités, ça va être à la fois la durée des CDD et le nombre de renouvellements qui vont être autorisés. Donc désormais, ça va être fixé branche par branche le nombre de fois où on peut recourir au CDD à la suite et la durée de ces CDD. Deuxième problème contenu dans ces ordonnances, l'extension de ce qu'on appelle les CDI de chantier à l'ensemble des branches. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les chantiers, on pouvait utiliser ce qu'on appelait des CDI de chantier qui, en fait, étaient des CDD déguisés qui duraient pour la durée du chantier. Alors c'est présenté comme un truc qui va permettre plus facilement d'emprunter, par exemple, parce qu'il y a écrit CDI et non pas CDD. Mais en réalité, c'est des CDD déguisés et dans lesquels on perd les avantages du CDD, notamment les primes de précarité, les primes de fin de contrat qu'on appelle plus communément les primes de fin de contrat et qui sont la somme qu'on vous verse à la fin d'un CDD quand vous avez fini votre contrat. Moi, j'ai fait de l'intérim, par exemple. Tous les contrats d'intérim que j'ai fait, c'était des CDD. Et à la fin de mon contrat de CDD, j'avais une petite prime qui était, je crois, de l'équivalent de 10% du total de ce que j'avais reçu. Eh bien, cette prime-là, vous ne l'avez pas dans le CDI de chantier. Et là, ce que veut faire le gouvernement, c'est élargir ce CDD déguisé à d'autres branches en faisant perdre les avantages maigres mais réels du CDD. Autre problème extrêmement grave à mon sens, c'est la fusion des instances représentatives du personnel qui fait disparaître les CHSCT. Alors c'est un petit peu compliqué, mais c'est les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C'est des instances qui étaient obligatoires jusqu'à présent dans les entreprises de plus de 50 salariés et qui veillaient à une chose et une unique chose qui est la sécurité et les conditions de travail des salariés d'une entreprise. Avec la disparition de ces CHSCT, finalement, ce qu'on met en jeu, c'est la santé des travailleurs, c'est la vie même des travailleurs, puisque à l'heure actuelle en France, dans notre pays, il y a 560 personnes qui meurent chaque année sur leur poste de travail. Donc je ne pense pas que ce soit en supprimant ces CHSCT qu'on va améliorer les conditions de travail et améliorer la santé des gens au travail et faire en sorte qu'il y ait moins de mort au travail, ce qui serait un objectif louable et honorable, eh bien là, le gouvernement va dans le sens inverse et va diminuer la sécurité des travailleurs. Autre problème contenu dans ces ordonnances, c'est la barémisation des indemnités prud'homales. Alors les indemnités prud'homales, c'est quoi ? C'est quand vous êtes licencié de manière abusive par votre employeur, il doit vous verser des indemnités. Quand on dit de manière abusive, ça veut dire de manière illégale, en ne respectant pas la loi. Eh bien, ces indemnités vont désormais être plafonnées et le plafond est très bas, ce qui fait qu'un patron va pouvoir vous virer illégalement en sachant avant de le faire combien ça va lui coûter. Et ça, c'est un gros problème parce que c'est une incitation finalement à licencier illégalement les gens et c'était évidemment une des demandes les plus importantes du MEDEF qui veut pouvoir licencier à tour de bras en sachant combien ça coûte. Autre problème, ça en fait beaucoup mais je vous les passe tous, je vous passe tous ceux qui sont à mon sens les pires parce qu'il faut que vous sachiez bien ce qu'il y a dans ces ordonnances pour avoir envie de vous battre contre elle et je vous parlerai tout à l'heure des moyens de se battre contre elle. Autre problème donc contenu dans ces ordonnances, c'est la transformation du compte de pénibilité en compte professionnel de prévention. Alors désormais, un départ en retraite anticipé sur la base de la pénibilité au travail sera conditionné à l'existence chez le travailleur d'une maladie professionnelle. Et puis, il y a quatre critères qui sont exclus de la pénibilité. Le mot pénibilité disparaît parce qu'Emmanuel Macron trouve que le mot pénibilité, ça donne une impression, vous comprenez, que le travail serait quelque chose de difficile. Et c'est vrai que dans certains cas que lui ne connaît pas, le travail est effectivement pénible. Et donc, de ce compte pénibilité, qui donc perd son nom, sont retirés quatre critères de pénibilité. Le contact avec des substances chimiques n'est plus un critère de pénibilité. Le port de charge lourde n'est plus un critère de pénibilité. La position pénible n'est plus un critère de pénibilité. Celui-là, c'est celui où on se rend le plus compte qu'ils se foutent de notre gueule puisque une position pénible ne fait plus partie des critères de pénibilité. Moi, je trouve que le foutage de gueule atteint son maximum avec celui-ci. Et enfin, les vibrations mécaniques sont retirées des critères de pénibilité. Donc, vous voyez qu'on a retiré tout un tas de choses qui font partie de la pénibilité réelle du travail, mais qui sont retirées par le gouvernement des critères de pénibilité, qui donc ne sont plus des critères de pénibilité, mais changent de nom et deviennent des choses qui arrivent au travail, mais qui n'existent plus en tant que critères de pénibilité. Cette loi MEDEF, c'est finalement la pire chose qu'ils ont essayé de faire cet été, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi la baisse de 5 euros par mois des APL à partir du 1er octobre. Cette baisse, elle va toucher les plus pauvres, les gens qui en ont le plus besoin, parce que 76% des gens qui touchent les APL font partie des 10% de Français qui gagnent le moins. Donc vraiment, là, on va toucher ceux qui en ont le plus besoin. Et en particulier, ça va toucher les étudiants et les retraités qui ont des petites retraites. Et en plus, il y a un effet de seuil pour les gens qui gagnaient entre 15 et 19 euros d'APL, c'est-à-dire 50 000 personnes dans notre pays, parce que les APL ne sont versés qu'au-delà de 15 euros, c'est-à-dire quand la somme atteint 15 euros. Eh bien, toutes les personnes qui sont donc entre 15 et 19 euros vont passer en dessous de cette barre des 15 euros. Et ça, c'est 50 000 personnes qui vont perdre non pas 5 euros par mois, ce qui représente 60 euros par an, mais là, ils vont perdre jusqu'à 228 euros par an, ce qui représente une somme vraiment importante pour beaucoup de gens. Mais même 5 euros d'APL par mois en moins, pour des étudiants, pour des retraités avec des petites retraites, c'est une somme qui est extrêmement importante et avec laquelle on peut acheter beaucoup de choses. Vous l'aviez vu avec l'histoire du paquet de pâtes et du sac de commission qu'avaient montré les députés de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale lors d'une question au gouvernement. Alors, autre sale coup du gouvernement fait cet été, cette fois-ci uniquement aux fonctionnaires, c'est le rétablissement du jour de carence. Qu'est-ce que c'est que le jour de carence ? En fait, c'est un jour. Quand vous tombez malade, vous avez un jour qui ne vous est pas payé. Et donc, en gros, c'est une punition pour la maladie. C'est-à-dire, vous tombez malade, c'est pas de votre faute, mais tant pis, vous perdez un jour de salaire. Dans le privé, ces jours de carence, il y en a trois. C'est-à-dire que dans le privé, quand vous tombez malade, et bien c'est pas un jour que vous avez qui n'est pas payé, c'est trois jours qui ne sont pas payés. Et donc, le gouvernement joue de l'inégalité qui existe entre les fonctionnaires et les salariés du privé pour faire en sorte de, justement, remettre ce jour de carence pour les fonctionnaires. Alors que ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est diminuer le nombre de jours de carence et même supprimer le nombre de jours de carence des salariés du privé pour aligner le régime des salariés du privé sur le régime des fonctionnaires puisqu'on choisit pas de tomber malade et qu'en réalité, le jour de carence, c'est une invention des libéraux pour faire croire que les gens, ils font exprès d'être malades, qu'ils font exprès d'être absents et que donc, eh bien, on serait en quelque sorte paresseux et qu'on ne voudrait pas aller au travail. Et ils jouent de cette différence entre le privé et le public pour essayer de dire, il y a une inégalité et il faut la résoudre. Mais ils essaient de la résoudre dans le mauvais sens et ils essaient de diminuer les droits de ceux qui en ont davantage plutôt que d'augmenter les droits de ceux qui en ont moins. Donc là, encore un sale coup pour les fonctionnaires cette fois-ci. Autre sale coup qui va toucher en priorité cette fois-ci les retraités, c'est l'augmentation de la CSG de 1,7 points. Alors cette augmentation de la CSG, elle va toucher tous les retraités qui gagnent plus de 1200 euros par mois de retraite. Pour les retraités qui gagnent 1200 euros par mois de retraite, ça va représenter un coût annuel de 245 euros. C'est-à-dire que les retraités qui sont à 1200 euros par mois, ils vont perdre chaque mois 20 euros, chaque année 245 euros. Là, c'est vraiment le coup dur pour tous les retraités qui gagnent donc plus de 1200 euros. Et même pour les salariés, la mesure est présentée comme étant avantageuse pour les salariés parce que l'augmentation de la CSG est associée à une suppression des cotisations salariales sur le chômage et sur la maladie. Mais en réalité, le gouvernement a fait un petit tour de passe-passe. C'est-à-dire que l'augmentation de la CSG va s'appliquer dès le 1er janvier 2018, mais que toute une partie de la suppression des cotisations salariales sur le chômage et la maladie ne va s'appliquer qu'au mois de septembre 2018. Et donc, on va se faire prendre en gros 8 mois d'augmentation de CSG, mais pas de baisse des cotisations salariales. Donc vous voyez qu'avec un petit tour de passe-passe, eh bien le gouvernement va faire les poches aux salariés et aux retraités avec cette augmentation de la CSG. Autre sale coup du gouvernement cet été, l'annonce faite qu'il va y avoir un non-renouvellement de 160 000 contrats aidés. Et la volonté ensuite de passer systématiquement en dessous de la barre des 200 000 contrats aidés chaque année. Alors ça, c'est une mesure qui va toucher beaucoup de gens d'un seul coup et dans plein de dimensions. Ça va d'abord toucher ceux qui ont des contrats aidés, c'est-à-dire des contrats qui servent à l'insertion dans l'emploi. Mais ça va aussi toucher tout un tas de structures qui bénéficient de ces contrats aidés. Ça va toucher en particulier l'éducation nationale, les hôpitaux, les collectivités territoriales, les associations. Bref, tout un tas de structures qui font vivre notre pays, qui font partie de la vie de notre pays et qui vont se retrouver en grosse difficulté parce qu'ils n'auront plus ces contrats aidés et surtout, ils ne les auront plus d'un seul coup. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de se retourner. Et là, d'un seul coup, on leur dit, tant pis pour vos contrats aidés, ils ne seront pas renouvelés. Et enfin, le dernier gros sale coup du gouvernement de cet été, ça a été la baisse d'un certain nombre de budgets. Il y a d'abord eu la baisse de 850 millions d'euros du budget de la Défense et ça a provoqué d'ailleurs la démission du chef d'état-major des armées qui a dit en gros, moi, je ne suis pas capable d'assurer les missions que vous me confiez avec une baisse du budget qui équivaut à quasi un milliard d'euros. Il y a aussi une baisse de 331 millions d'euros du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une baisse de 282 millions d'euros du budget du ministère des Affaires étrangères. Et ça a l'air de rien, mais en réalité, la moitié de cette baisse concerne l'aide au développement. C'est-à-dire qu'on va supprimer 141 millions d'euros d'aide au développement et donc augmenter les difficultés de pays qui ont besoin de cette aide au développement que nous leur fournissons. Il y a une diminution également de 25% du budget du secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est-à-dire qu'on fait des économies sur l'égalité. Et puis, je ne vous passe pas tout, mais il y a aussi d'énormes baisses dans le budget de la police, on est autour de 500 millions d'euros. Il y a des baisses dans le budget de la justice, 160 millions d'euros. Il y a des baisses dans le budget de la culture, il y a des baisses dans le budget de l'éducation nationale. Bref, c'est la baisse généralisée pour faire 4,5 milliards d'euros d'économies. Et en réalité, tout ce que ça va faire, c'est supprimer de l'argent qui est en circulation à l'heure actuelle et donc encore aggraver la crise économique. Voilà, ça c'était pour les sales coups contre les salariés, contre les retraités, contre les étudiants, contre les travailleurs, contre les agriculteurs, contre les PME. Bref, les sales coups contre l'ensemble de la population. Mais dans le même temps, on s'aperçoit que ce gouvernement, c'est celui des bons coups pour les ultra-riches. Il y a en particulier deux mesures qui vont servir vraiment les plus riches de la population française. C'est d'une part la suppression d'une partie de l'ISF et d'autre part la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les plus-values des valeurs mobilières. C'est un petit peu compliqué, mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je commence d'ailleurs par ça. Cette mesure, elle va nous coûter, à nous, les contribuables, 4 milliards d'euros. Et en fait, il s'agit de faire gagner de l'argent aux gens qui ont des valeurs mobilières. Les valeurs mobilières, c'est quoi ? C'est les actions et les obligations. Quand vous faites des plus-values ou quand vous avez des dividendes ou quand vous avez des revenus qui sont issus de vos obligations, eh bien, vous avez là-dessus un prélèvement forfaitaire. Eh bien, ce prélèvement, il va désormais être à 30% pour tout le monde. 30% quel que soit l'argent que vous gagnez avec ces valeurs mobilières. Et donc, il va y avoir finalement une baisse pour ceux qui font le plus de bénéfices avec les valeurs mobilières. Je vous l'ai dit, ça va nous coûter 4 milliards d'euros par an. Et dès l'année prochaine, ça va être mis en place partiellement. Et ça va d'ores et déjà nous coûter 1,5 milliard d'euros en 2018. Et il y a un chiffre, moi, qui m'a choqué, mais vraiment profondément. C'est que quand cette mesure marchera à plein régime et donc nous coûtera 4 milliards d'euros par an par rapport à la situation actuelle. Eh bien, les 2830 foyers fiscaux les plus riches de notre pays vont gagner 450 000 euros par an. C'est-à-dire, ces 2830 foyers les plus riches de notre pays vont gagner chaque année 1,3 milliard d'euros supplémentaires. Il faut mettre ça en rapport avec toutes les économies dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, par exemple, la défense. Eh bien, chaque année, 2830 foyers fiscaux vont gagner plus que l'ensemble des économies qui sont faites sur le ministère de la Défense et qui ont provoqué la démission du chef d'état-major des armées. Ou bien, il faut mettre ça en rapport avec ce que va faire gagner la baisse de 5 euros par mois d'APL. Le gouvernement nous dit que ça va être 140 millions d'euros. Donc, vous voyez, là, il va y avoir un coût 10 fois supérieur pour les 2830 foyers fiscaux les plus riches aux économies qui vont être faites sur les APL. Et puis, là où on voit que c'est vraiment le gouvernement des riches, c'est qu'il y a la suppression d'une partie de l'ISF, là encore, sur les valeurs mobilières. C'est-à-dire que l'ISF ne restera que sur les valeurs immobilières et que tout ce qui est actions et obligations sortira de l'impôt sur la fortune. Eh bien, ça, ça va nous coûter chaque année 3 milliards d'euros. Et là encore, c'est les foyers fiscaux les plus riches parmi les plus riches qui vont en bénéficier le plus. C'est-à-dire que sur les 3 milliards d'euros que va nous coûter cette réforme, eh bien, 2 milliards d'euros vont aller aux 3400 foyers les plus riches. Et parmi ces 3400 foyers les plus riches, eh bien, les 340 les plus riches, c'est-à-dire les 340 foyers de France les plus riches, vont gagner à eux seuls 1 milliard d'euros par an. Ça représente pour chacun de ces 340 foyers les plus riches l'équivalent de 3 millions d'euros d'impôts en moins chaque année. C'est-à-dire que chaque année, les 340 foyers les plus riches de France vont gagner l'équivalent du loto tous les ans. 3 millions d'euros, comme ça, gratis, pour rien, parce que Emmanuel Macron l'a décidé et que c'est le président des riches et qu'il applique la politique des riches. Voilà, alors j'ai essayé de vous expliquer très rapidement quels allaient être tous les sales coups contre le peuple, contre les salariés, contre les étudiants, contre les retraités, contre les chefs de petites entreprises, les artisans, les agriculteurs, etc. Et puis, de l'autre côté, quels allaient être les gros cadeaux faits aux ultra-riches, à ceux qui n'en ont pas besoin et qui vont continuer à se gaver avec le gouvernement Macron parce qu'il a décidé que c'était ça sa politique, des gros cadeaux pour les riches et puis des coups de bâton pour le peuple. Mais il y a tout un tas d'autres choses qui se sont passées cet été et qui vont dans aucune des deux catégories qui sont plutôt des sales coups anti-écologiques et anti-démocratiques. Par exemple, la décision qui a été prise que le CETA s'appliquerait dès le 21 septembre prochain, partiellement, sans vote ni du peuple ni des parlements nationaux. Autre exemple, la décision du gouvernement d'Emmanuel Macron d'arrêter les aides à l'agriculture bio. C'est-à-dire qu'il va favoriser ce qu'on appelle l'agro-business, ce qu'on appelle l'agriculture productiviste et l'agriculture qui pollue les sols, qui pollue l'air, au détriment de l'agriculture bio qu'il faudrait favoriser si on veut faire la transition écologique dont notre pays a besoin. Alors, autre sale coup anti-démocratique qui a été fait cet été, c'est la décision de faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est en train de nous dire qu'il va lever l'état d'urgence, mais en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est de faire passer les dispositions de cet état d'urgence, les dispositions liberticides de cet état d'urgence dans le droit commun et donc de pouvoir les appliquer au quotidien. Et puis, il y a eu aussi cet été la répression des militants à Bure qui sont en train d'essayer de se battre contre le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, le projet CIGEO. Il y a eu six blessés graves, et en particulier Robin qui est dans un état critique. Voilà, alors avec cette vidéo, j'ai essayé de faire un petit peu le point rapidement sur tous les sales coups que nous a fait Emmanuel Macron pendant l'été, à la fois les sales coups qui concernent directement le peuple, les sales coups contre nous, et les beaux cadeaux qu'il a fait aux riches mais qui sont aussi des sales coups contre le peuple parce que c'est nous qui allons payer ça. Et tout ça, c'est encore plus rageant quand on apprend qu'Emmanuel Macron a dépensé en trois mois l'équivalent de 26 000 euros de frais de maquillage. Bref, il se rend pas compte de l'ensemble des signes qu'il envoie de manfoutisme et de dépenses d'argent parce que 26 000 euros pour plein de gens, ça représente l'équivalent non pas d'un an de salaire mais de deux ans de salaire et même beaucoup plus pour ceux qui sont au chômage ou qui sont au RSA, pour qui 26 000 euros c'est une somme énorme. Alors maintenant que vous êtes remonté comme des pendules, que faire si vous avez envie de vous battre contre ce projet de société d'Emmanuel Macron ? D'abord il y a la lutte du 12 septembre qui est convoquée par plusieurs syndicats qui a pour objet de se battre contre la loi travail, contre cette loi que j'ai appelée MEDEF ou loi commission européenne dans cette vidéo parce que c'est à ces intérêts là qu'elle répond. Et puis il y a aussi la marche convoquée le 23 septembre à Paris à 14h place de la Bastille qui sera une marche contre le coup d'état social d'Emmanuel Macron. C'est à dire non seulement contre ses ordonnances sur le code du travail mais contre l'ensemble de ce que Emmanuel Macron est en train de faire, c'est à dire tout ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Et bien cette marche elle a pour objectif de lutter contre la société rêvée par Emmanuel Macron qui est une société où les riches continuent à se gaver pendant que le peuple se serre la ceinture. Cette marche il faut que tout le monde puisse s'en saisir, que tout le monde vienne à Paris, que tout le monde déferle dans Paris, c'est les mots qu'a utilisé Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de son discours à Marseille où il a rappelé qu'il avait proposé cette marche. Et bien cette marche tout le monde peut s'en saisir, étudiants, retraités, salariés, chômeurs, chefs de petites entreprises, n'hésitez pas, participez à cette marche si vous voulez, lutter contre le coup d'état social d'Emmanuel Macron et contre la société qu'il est en train de nous proposer et qui ne correspond en rien aux intérêts du peuple. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou bien alors écrivez-le sur des pancartes que vous amènerez le 12 ou le 23 septembre. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à la partager sur les réseaux sociaux et puis à vous abonner si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, ça se passe quelque part par ici. Alors n'hésitez pas, cliquez, abonnez-vous et puis vous recevrez mes prochaines vidéos. Allez salut ! Projet d'enfouissement des décès, d'enfouissement des décès, d'enfouissement, comme le projet d'enfouissement... Putain ! Qui sont en train... Qui...